hello j'espère que vous allez bien nouvelle random review sur ce premier tome de suicide squad version new 52 peut-être je sais plus j'avoue que j'ai du mal à situer où ça continuité on va dire que c'est new 52 je pense que c'est ça je pense que c'est alors c'est scénarisé par adam glace et dessiné par une foultitude de personnes on a frederico d'allocchio frangson getty andrei bresson cliff richards clayton henry iguara il ya du monde il ya du monde je peux pas dire que graphiquement ça envoie du pâté au contraire c'est pas extraordinaire mais 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 j'ai apprécié ma lecture mais vraiment c'était c'était pas mal alors c'est hyper violent alors pour le coup je montrerai pas forcément toutes les images mais alors la suicide cause c'est ce quoi alors la suite quoi qui suit un lecteur de marvel je connais par quoi par le film était vraiment un chef d'oeuvre franchement je pense que tout le monde se souvient avec émotion de ce film bon donc normalement ça reprend un peu les mêmes personnages ça par contre plus des personnages qu'on verra bientôt à l'affiche dans la suicide squad de james gun et ouais et ouais donc là on a on commence l'histoire par une bonne scène de torture voilà voilà ça se fait tous les membres de cette suicide squad se font torturer pour savoir à qui qui est leur chef qui leur a donné les ordres donc les membres de cette suicide squad je vais essayer de trouver une image où ils sont pas ils sont pas tous en train de se faire se faire violenter donc c'est ici donc on a bien des shots à la queen on a king shark savant black spider et je vais trouver un vote et et lui qui est une magnifique le feu le chat il a sûrement un autre nom mais c'est quoi son petit nom de super vilain parce que le diablo le diablo le château est le diablo donc c'est celui en fait globalement là on a quasiment les membres de la suicide squad du premier film et un petit peu du deuxième donc ils sont sont torturés etc et bien franchement là c'est pas pour les enfants je sais pas s'il a écrit à vite sera léger non il n'y a pas écrit pour lecteurs avertis dessus je vois pas globalement ce qui se passe c'est qu'en fait c'était un test et oui et oui fond fondable après avoir été sélectionné et envoyé sur une mission factice mais en fait ils se font torturer pour savoir si on crachait ou pas le nom d'amanda waller expliquer un petit peu d'où viennent parce que effectivement ils ont beau avoir une bombe dans leur nuque ils peuvent quand même dire la et dire quelque chose donc bon au cas où on est testé jusqu'au première première chose hop et puis puis comme on voit qu'ils n'ont pas trahi allez on les envoie directement mission et première mission pour donner un peu le ton de cette histoire c'est que voilà vous allez être envoyé direction le megadrome du mississippi pour votre première mission quelqu'un va-t-il prendre une balle non vous avez juste 60 mille personnes à tuer waouh mais comment quoi qu'est effectivement ils tombent dans un stade de foot ou où les personnes ont été contaminés par une espèce de techno virus cannibale zombies les personnes qui qui sont affectés se transforme plus ou moins mécaniquement et commencent à manger les uns les autres voilà et donc il faut qu'ils récupèrent a priori une personne avec une personne qui parmi les 60 personnes donc ils y vont à fond je peux vous dire que là ça défaut rien c'est c'est pas c'est pas comment dire c'est pas fait à moitié c'est pas fait à moitié c'est pas comme dans le film où il y a des espèces de petits bons hommes en bout là pour pas dire qu'ils tuent des gens voilà il ya des vrais personnes même si un peu les zombies et ils y vont ça charcle il ya du sang il ya des têtes qui volent ils crâne des gens ils électrocutent voilà c'est chaud je peux même pas vous montrer les images tellement qu'elles sont dures en tout cas moi je trouve qu'elles sont super elles sont super chaudes bon des images qui sont montrables et du coup suite à cette ce premier épisode parce que voilà en fait premier épisode la torture deuxième épisode le stade il réussit à récupérer ce qu'ils ont récupéré troisième épisode il faut qu'il y ait un problème l'évacuation n'est pas faite donc il faut qu'ils trouvent une solution il ya toujours un rythme très très intense voilà pour y aller on y va on y va et on a des personnages qui sont complètement amoureux mais voilà lui j'ai pas tué on s'en fout mort au vif bah c'est mort toi tu ouais paf j'ai une balle pour toi j'ai une balle pour toi j'ai une balle pour toi hop il s'en fout et il va le gars franchement il n'a aucune aucune aucun état d'âme voilà où on a Harley Quinn qui est au summum aussi qui est moi j'ai pas vu d'Harley Quinn on a cette vision de la coupe complètement détestable insupportable bon voilà franchement ça passe franchement ça passe je la retrouve on retrouve un petit peu peut-être la psychologie du film un petit peu on a un petit bout d'ailleurs dans ce dans ce tome de sa relation avec le joker avec le début je sais pas si c'est repris moi de là vous s'était adapté c'est vraiment ça des fourrailles à fond on est sur je peux rien vous montrer c'est horrible et puis à un moment donné comme ils perdent des membres il y en a d'autres qui viennent chercher forcément deux autres membres qui viennent donc yo yo triste inconnue façon il faut des inconnus pour qu'ils soient tués de façon un petit peu voilà et Captain Bouman qui est un vieux membre et ça y va et ça y va et ça y va et donc quatrième quatrième épisode il y a 6 épisodes je crois 6 ou 7 il y a je crois qu'il y a 7 épisodes 7 épisodes dans ce volume donc vraiment il y a une première 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 qui s'est terminé à 5 après on enchaîne sur un petit bout du deuxième marque alors je sais pas si je peux vous spoiler ou pas mais mais franchement c'est une menée tambour battant on n'arrête pas on n'arrête pas c'est très très plaisant je m'attendais pas à aimer je l'ai pris je l'ai pris dans ma médiathèque parce que c'était tombe 1 je suis ok il ya une ressortie en intégrale bientôt chez urbain il ya la suquette qui sort au cinéma je me suis bon allez on va voir voir ce que ça vaut après tout j'ai pas j'ai pas fait l'opération urbaine avec je crois que c'était au rebirth voilà avec celui-ci de ce qu'il soit de rebirth dessiné par jenny donc là j'ai tenté celui-là parce que quasiment tous les tomes dans la médiathèque je vais lire le premier jeu voir ce que ça donne après tout ça ça me coûte pas bien cher de voir et franchement j'ai été agréablement surpris agréablement surpris on a vraiment plein de choses et puis un monde à malheur mais tellement pourri tellement pourri mais c'est hallucinant d'être aussi pour et encore je pense que c'est pas la version n'a plus pour et je suis sûr qu'à les versions c'est encore bien mais en fait c'est c'est quelque chose finalement que chez marvel je reviens sur marvel avec les thunderbolt qu'on pouvait avoir thunderbolt à partir de la période warren ellis où on avait des pourris qui étaient voilà qui étaient qui étaient là pour faire des missions etc donc la su squad c'était avant de les thunderbolt ceux qui y sont à l'origine et finalement c'est ces histoires où on a du super vilain qui va au-delà un peu plus violent un peu plus dans l'action brutal amoral avec cynisme avec plein de choses moi j'étais assez tenté de voir ça ça m'intéresse parce que du coup j'aime bien j'aime bien aussi varié passé d'un pouvoir etc faut être éclectique dans la vie curieux et franchement c'est une bonne surprise en tout cas je me suis vraiment éclaté vraiment écouté sur cet homme il n'y a pas à dire autre chose moi je me suis éclaté c'est une très bonne lecture qui m'a réconcilié d'une certaine façon avec la su squad parce que pour moi c'était 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 une équipe un petit peu de pouvoir voilà j'ai vu le film j'ai vu mon référentiel c'était le film donc est-ce que ça pouvait pire je ne sais pas est-ce que ça pouvait mieux sûrement et c'est pas mal est-ce que je peux vous remonter une autre planche voilà donc on aura une repartie bas ça je peux vous montrer moi la partie où on avait encore le docteur quinzel avant qu'elle devienne harley queen et sa relation avec le joker qui se forme etc donc ça c'est aussi dans dans ce temps sur ce n'hésitez pas à me dire si si vous l'avez lu commenter n'hésitez pas à liker et abonnez-vous sur ma chaîne voilà et sur ce je vous dis ciao bon